En même temps que le Rwanda, l'Algérie fêtait ces jours-ci le 25e anniversaire de son indépendance. Une indépendance acquise de haute lutte après 8 ans de guerre, la guerre la plus meurtrière de toutes les guerres de décolonisation. Plus d'un million de morts, la torture, le terrorisme, les ratonnades, les attentats de l'OAS, etc. Aujourd'hui, après 25 ans d'indépendance, la blessure n'est toujours pas tout à fait refermée, même si le ministre français de la Justice, Albin Chalandon, était présent aux festivités de l'indépendance. 25 ans après la guerre, donc, l'oubli n'est toujours pas possible. C'est le thème du premier reportage de la chronique algérienne que nous propose Jean-François Bastin. Le monument, il indique la guerre, les martyrs de la guerre de 64 jusqu'à 66, comme à Merouche, Serhouas, Pemboulaïde, etc. On t'a appris ça à l'école ? Oui, j'ai appris ça à l'école. Et tes parents, est-ce qu'ils ont fait la guerre ? Oui. De 54 jusqu'à 66, 7 ans. 52 ? 62 ? 62. Il s'embrouille un peu dans les chiffres, le petit Aziz, mais il a bien appris sa leçon. Après des années de silence, sinon d'oubli, la mémoire revient aux Algériens. On commence à ériger des monuments aux martyrs de la Révolution. Le nationalisme algérien est d'autant plus fort aujourd'hui que l'Algérie est toujours à la recherche de son identité. L'Algérie, à la fois arabe et berbère, socialiste et islamique, africaine et méditerranéenne, francophone et arabophone. Vous avez quel âge ? 17, 18 ans. Vous êtes mères après la guerre alors ? La population a doublé depuis l'indépendance. 60% des Algériens ont moins de 20 ans. Pour eux, la guerre fait déjà partie de la mythologie. Il y a eu la guerre et on nous dit que c'était pénible, bien sûr. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Et c'est quelque chose de très pénible, la guerre. Ça fait peur de parler rien que de dire la guerre, ça fait vraiment très peur. Et aujourd'hui, l'Algérie, c'est... Vous êtes heureuse de vivre ici ? Oui, bien sûr, je suis heureuse. Je suis même fière. Vous êtes fière de quoi ? Du pays, quoi. Vous trouvez que c'est un grand pays qui a réalisé de grandes choses ? Oui, bien sûr. Et vous-même, personnellement, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Vous avez quel âge maintenant ? Bientôt 18 ans. Je pense être biologiste. C'est un métier intéressant. L'ambition des filles algériennes, la volonté de vivre dans la société et pas seulement dans la famille. Comme au temps de la Révolution, où les femmes ont joué un rôle fondamental. J'ai transporté des armes, j'ai transporté des explosifs, j'en ai déposé. J'étais une militante de base. Je faisais ce qu'il y avait à faire, selon les besoins de la Révolution. Zor Zerari avait 20 ans en 1957. Le 18 juillet, elle a fait sauter trois bombes dans la même journée. Le 8 août, elle était arrêtée, violée, torturée à l'électricité. La torture, c'est ici, à la Casbah, qu'elle est devenue systématique. Ils ont investi la Casbah, ils ont investi les quartiers populaires algériens. Ils sont rentrés dans les maisons, ils ont pillé, ils ont arrêté, ils ont massacré. Ils ont torturé, ils ont torturé à tour de bras, ils ont arrêté à tour de bras. Ça a été un véritable... Même le mot répression, je le trouve faible. Là-bas, ils sont des paras, des parachutistes en beret rouge. Ici, il y a aussi des bijards. Il y a des berets en marrant. En face, en haut, aussi, il y a des paras en beret noir. Mon beau-frère, ils ont tué ici, dans cette terrasse. Ils ont tué par là, ils sont tombés dans cette rue, ici. Et vous aviez quel âge pendant la bataille d'Alger ? Dans la bataille d'Alger, j'étais à l'âge de 6 ans. Mais je me rappelle parce que mes parents, ils sont des philippes. Mon père, mes frères, mes cousins, ma tante, mes beaux-frères. La Casbah était une pépinière nationaliste. Les révolutionnaires étaient comme des poissons dans l'eau dans le dédale des ruelles. Il faudra des mois de torture aveugle pour briser, provisoirement, la résistance. Le grand-père, il y a un moment qui est là. Il participait à la guerre. Il a torturé beaucoup. Ma grand-mère, il a torturé beaucoup. Il a eu l'âge de m'hiboula. Il a eu l'âge de m'hiboula. Folle, folle. Il a folle. Il a réha. C'est l'accord ? Maintenant, nous sommes bien. Très bien. Vive l'Algérie. On va.